Allez, coucou, ma chère chouchou, c'est à moi. Mon chère chouchou, j'espère que tu te portes très bien. C'est déjà le message que tu as déjà reçu. Mais écoute, les guides m'informent d'une autre chose, d'une autre manière de te dire encore les choses. Donc, du coup, je reviens. Il ne s'agit pas de moi, il s'agit plutôt des guides, tu vois. Et ils tiennent à passer le message. Et quand ils tiennent à passer le message, ils le passent. Alors là, on me dit qu'il y a une deuxième explication, d'accord, pour ce message, pour toi, pour te permettre ici de voir plus clair, d'accord? Je ne sais pas forcément à qui ça va parler, mais je ne sais pas non plus pourquoi on redemande, d'accord, ici, une autre version du message. Alors ici, on est en train de me dire que tu es en fait actuellement, d'accord, en train d'aller vers ce que tu dois aller. On me dit qu'en réalité, tu as déjà la solution, c'est-à-dire la clé à ton bonheur. On me dit ici qu'en réalité, ce que tu avais demandé, que ça t'est déjà accordé. On me dit que tu es en train d'aller vers la bonne direction. Ce que tu veux, là où tu dois aller, là où tu dois être, tu es en train d'aller, d'accord? En réalité, on te dit que tu es en train de te rapprocher de la porte de ta destinée, d'accord? Si entre-temps, tu avais demandé à rentrer dans ta destinée, eh bien, tu es réellement sur le chemin, d'accord? On te dit, ne rebourses par chemin. N'écoute pas ce qui se passe derrière. N'écoute personne. Il ne s'agit que de toi et toi ici, d'accord? Ce n'est pas ce que les autres veulent pour toi qui compte, mais c'est plutôt ce que toi, tu dois être qui compte, d'accord? Il ne s'agit pas aussi forcément de ce que toi, tu veux. Il y a d'autres personnes ici, ce n'est pas des demandes que vous avez faites. Non, vous n'en avez pas à faire des demandes ici, mais ici, ça s'impose à vous parce que c'est la direction qui est destinée à vous, d'accord? Et vous ne pouvez pas faire autrement, vous ne pouvez pas changer les choses. Donc, on me dit, vous êtes réellement dans la bonne direction. Orientez-vous, avancez, d'accord? Continuez. Mais on me dit que sur votre chemin, d'accord? Dans cette direction dans laquelle vous allez, il faut vraiment que vous vous préparez. Parce qu'il y a beaucoup de secrets qui s'y cachent. Il y a des choses qui sont très mystérieuses ici, d'accord? Que vous ne connaissez pas forcément encore et que vous ne maîtrisez pas, d'accord? On me dit, sur cette chemin, il y a des personnes qui vont beaucoup vous trahir. Des personnes qui vont vous tromper. Des personnes entre dans le passé, qui vous avez eu à faire du mal, seront encore là, positionnées à encore vous faire du mal. Des personnes qui seront encore prêtes ici, tu vois, à vous poignader à nouveau, d'accord? Des personnes ici qui seront prêtes à vous jeter encore des sorts. Mais on vous dit, il y a des choses très mystérieuses, des choses qu'on ne peut même pas expliquer ici, tu vois, qui sont cachées en fait sur votre chemin. C'est-à-dire, votre destinée est un peu mystérieuse ici, d'accord? Il y a des choses ici qui sont plus fortes en réalité. Il y a des choses ici qui vous dépassent, que vous-même, vous ne comprenez pas forcément. On me dit, c'est en continuant, en avançant sur ce chemin, d'accord? Que les choses vont se dévoiler à vous, d'accord? C'est en avançant, en évoluant ici, tu vois, que les choses vont se montrer d'eux-mêmes ici à vous, d'accord? Mais on vous dit de rester beaucoup plus ancré. On me parle ici aussi des personnes ici où soit vous êtes un peu dans la voyance, d'accord? Ou soit ici, on me parle des personnes où, en fait, vous êtes destinés, d'accord, à être dans la médiumté ici, d'accord? De façon générale, peut-être dans le domaine de l'ésotérisme, peut-être dans le domaine de la vision, peut-être dans le domaine de la voyance aussi, peut-être dans le domaine de la numérologie, ou bien des explications, des adivinatoires, mais tout ce qui tourne autour de la médiumté ici, d'accord? On me dit, vous êtes, en fait, destinés à un truc comme ça. Vous êtes destinés à avancer sur ce chemin. Ou carrément, vous, vous recevrez souvent des messages pour les autres ici, d'accord? On me dit ici qu'on va vous laisser des signes, en fait, qui vont vraiment vous orienter, d'accord? Ça peut être des heures miroir, ça peut être des signes, d'autres signes ici, d'accord? Peut-être même via vos téléphones portables, même via vos télévisions, même voir tout ce qui est proche de vous, même sur les panneaux solaires, même en ville comme ça, même à travers ton enfant, on pourra ici te passer des messages, on pourra t'orienter, d'accord? Peut-être quelque part que tu arrives où personne ne connaît ton nom, tu ne commences pas à entendre ton nom, tu vois? Mais ici, on te dit qu'on va te permettre ici d'avancer, on va te permettre ici d'évoluer, d'accord, sur ce chemin. On te dit, c'est ton chemin qui est comme ça, c'est ta destinée qui est comme ça. Il ne faut pas qu'ici, les problèmes, les situations bizarres, tu vois, ne commencent pas à te faire rebrousser le chemin, non du tout pas. On te dit, tu réellement, tu es en train d'aller vers la bonne direction, d'accord? On te dit, tu es en train d'aller vers la bonne personne, d'accord? La personne là avec qui tu es, où c'est compliqué, où voilà, tu es avec cette personne, ou bien tu traverses les moments les plus douloureux, tu vois, avec cette personne, c'est ton, ou bien cette femme avec qui tu es, où tu vois, il y a trop de trahison, il y a trop de temperie, où on vous jette beaucoup de sort, où ici on ne veut pas forcément vous voir ensemble. C'est tellement compliqué cette situation pour toi, où tu te demandes si tu dois rester ou si tu dois repousser le chemin. On te dit, c'est bel et bien ton chemin. C'est ta direction. Tu es en train d'aller vers, ouais, tu es en train d'aller vers ce qui est pour toi, ce que tu dois en fait, d'accord? Tu es en train d'aller vers. On te dit, c'est très important. C'est très important. Donc, on te dit, en réalité, ce chemin sur lequel tu es en train d'aller, c'est réellement ta direction, cette personne ici que tu vas rencontrer. On me dit, il y a une personne ici que tu vas rencontrer, ou bien que tu as déjà rencontré. Mais ici, on te dit, tu ne seras pas seul sur ce chemin. Tu ne seras pas seul sur ce chemin. Parce que tu es en train d'avancer vers une mission ici. On me dit que tu es en train d'aller vers une mission, d'accord? Il y a une mission ici que tu dois accomplir. Et c'est ta destinée. Tu es en train d'avancer vers cette mission. Et sur cette mission, et sur ce chemin, d'accord, de ta mission, tu vas rencontrer des hauts et des bas, les situations les plus compliquées ici, tu vois? Mais ça va te permettre ici d'aller à la découverte de certains secrets, en fait, de la vie, d'accord? Ici, l'univers va te permettre ici d'aller voir plus clair. Demain, tu vas comprendre. Après, tu vas comprendre pourquoi on a permis que tu traverses, en fait, ces situations sur ton chemin, d'accord? Tu vas comprendre après. Mais pour le moment, ce n'est pas encore le moment, forcément, de tout comprendre ici. Mais il y a des choses qui vont commencer par se déceler. Pourquoi te permettre ici, d'accord, de voir plus clair dans certaines situations? Mais tu ne pourras pas tout comprendre tout de suite. On te dit, prends ton temps. Mais avance. Avance, c'est qu'il va lentement. Va sûrement. On te dit, c'est le chemin, d'accord? Tu n'as pas perdu de chemin. C'est le chemin. Mais n'écoute pas les autres. Avance, d'accord? Mais on me dit, ça, tu n'auras pas toi seule sur ce chemin, d'accord? Tu vas ici avancer avec un homme ou bien une femme, d'accord? Tu vas avancer ici avec un homme ou une femme. Et c'est une personne ici qui va avoir beaucoup d'énergie. C'est une personne ici qui sera prête ici, d'accord, à se battre contre vents et marées pour vous permettre d'avancer. C'est une personne ici qui était, en fait, entre-temps dans une situation où lui-même il était perdu, d'accord? Mais aujourd'hui, cette personne se rend compte réellement du lien. Et c'est ce qui est, en fait, désormais entre vous. Et cette personne ici, on me dit, c'est une personne qui va vraiment se battre à tes côtés. C'est une personne qui sera très stable avec toi. C'est une personne ici qui sera vraiment fixée avec toi. C'est une personne ici qui sera prête à tout avec toi. C'est une personne ici, d'accord, c'est-à-dire qui va te donner la main et à qui aussi tu vas donner la main, d'accord? C'est une personne ici qui est en train de sortir, soit ici de cette zone obscure, d'accord? C'est une personne ici aussi peut-être qui n'a jamais eu la chance d'être dans la lumière. Et c'est grâce à toi, grâce à ta lumière que cette personne ici, tu vois, pourra ici te suivre, en fait. Et cette personne, dès qu'il va te suivre, il va te faire confiance. Il sera très ancré avec toi. Il sera très stable avec toi. Il va bien s'asseoir, en fait, avec toi. C'est quelqu'un ici qui va tout donner, en fait, ici, d'accord? Pour que vous soyez ensemble, d'accord? C'est quelqu'un ici qui sera prêt à tout, en fait. Mais on me dit que c'est quelqu'un ici qui va vraiment avoir beaucoup de force, beaucoup d'énergie qu'il faut, d'accord? Pour pouvoir combattre, en fait, les ennemis sur ton chemin, en réalité. Tu vois, cette personne, en réalité, on le met sur ton chemin pour pouvoir t'aider, en fait, ici, à aller vers un combat. Des personnes ici seront vraiment prêtes sur ton chemin, d'accord? À te renverser, à chercher ici, tu vois, à te poignader dans tous les sens. Mais ici, tu vois, tu ne seras pas seule. L'univers sera dans le combat avec toi, parce qu'on te parle d'un avenir très mystérieux. Donc, il y a beaucoup de choses qui s'y cachent que toi-même, tu ne connais pas. Peut-être des entités, des divinités, des ancêtres, des personnes, l'univers et tout. Il y a beaucoup de monde ici spirituel qui s'y cachent que toi-même, tu ne sais pas, d'accord? On va vraiment combattre pour toi dans le monde spirituel. Mais ici, tu as besoin d'un être humain comme toi, d'accord, pour être à tes côtés, qu'on pourra utiliser aussi pour t'aider dans ce combat. Et cet être humain, c'est cet homme ici qu'on t'envoie ou bien cette femme ici qu'on t'envoie, d'accord? On te dit que c'est la personne qu'il te faut. Et on me dit, avec cette personne, tu auras le soleil, tu auras la réussite totale, tu auras le bonheur total. Avec cette personne, en réalité, ici, tu vois, tu vas avancer sans crainte. Tu vas réussir, en fait, ta mission sur la terre sans difficulté, d'accord? On me dit, c'est un grand cours de chance d'être avec cette personne. On me dit, c'est une personne qui va te rayonner, en fait. C'est une personne avec qui tu auras une très grande stabilité et tu auras une très grande réussite, d'accord? Et donc, du coup, avec cette personne, tu vas vraiment retrouver la force de la femme que tu es ou bien la force de l'homme que tu es. Et c'est pourquoi on t'envoie cette personne et c'est une personne ici qui va vraiment mener la bataille avec toi. Tu vois, de toute façon, il est bien robuste, là. C'est quelqu'un qui va vraiment mener la bataille, d'accord? Et on me dit, en réalité, par la suite de votre chemin, d'accord, vous aurez certains messages ici, d'accord? L'univers va commencer par vous apporter certains messages ici, d'accord? Et qui vont vous faire comprendre pourquoi est-ce que c'était vous. Vous comprenez? Peut-être que parfois tu te poses la question, mais pourquoi toi? Ou bien vous posez la question, mais pourquoi vous? Pourquoi c'est à vous que ça arrive? Ouais, on te dit par la suite. L'univers va te permettre ici, d'accord, de voir en fait plus clair dans la situation, d'accord? Il y a des choses ici que tu vas savoir. Il pourra y avoir également ici des messages pour vous permettre de voyager. On me parle d'un voyage. Il pourra y avoir des aides ici aussi, d'accord, pour pouvoir vous permettre d'avancer très, très vite en fait. Et l'autre message aussi, on me dit, si cette personne n'est pas encore avec toi, c'est une personne qui vient à coup sûr, mais le plus vite possible. D'accord? Si c'est une personne qui n'est pas encore installée avec toi, c'est une personne qui se prépare ici, d'accord, à le faire le plus vite que possible. Mais ici, il y a quelque chose de très positif qui arrive dans ta vie parce qu'on me dit, regarde, ça commence par ta destinée et ça finit par le soleil. Donc, une chose est sûre, tu es sur le chemin qu'il faut, tu es en train d'aller vers ce qu'il faut, d'accord? Et tu vas, on me dit, en fin de compte, en fin de compte, parce qu'il y aura beaucoup de traversés. Mais en fin de compte, c'est toi qui gagnes, d'accord? Tu es en train d'aller vers une grande réussite, un grand bonheur, une grande élevation. Donc, tu n'as pas à t'inquiéter. Peu importe les obstacles que tu vas traverser, tu n'as pas à t'inquiéter, d'accord? Tu avances parce qu'on me dit, cette personne te sera très fidèle. Tu vois, on me dit, c'est un très bon compagnon. C'est quelqu'un ici qui sera un meilleur ami pour toi, d'accord? Et c'est quelqu'un qui est en train de, peut-être, de rompre une situation. C'est quelqu'un qui est en train de quitter, peut-être, une situation, mais pas de la séparation ici, d'accord? C'est quelqu'un ici qui est en train de se séparer certainement, ou bien qui est en pleine séparation, ou bien qui a fini déjà sa séparation et qui est déjà avec toi, ou bien qui sera avec toi bientôt pendant qu'il va clôturer, en fait, cette séparation. Alors, je pense que c'est l'un de plus qu'on veut que je complète à ce message. J'espère que ça t'a parlé ou que ça a parlé à d'autres personnes. Eh bien, merci. N'hésitez pas non plus d'aller écouter le premier message. Ça pourra également parler à d'autres personnes. Bisous, bisous. Bye, bye.